Une délégation israélienne chargée de la sécurité s'est rendue au Caire pour une nouvelle série de discussions sur un éventuel cesse-le-fait d'un accord d'échange des otages. Cependant, la coalition gouvernementale du pays reste divisée sur la position à adopter dans les négociations. Le ministre israélien des finances Bazalel Smocic a rejeté l'accord potentiel avec le Hamas, le chef du parti d'opposition Yair Lapid et le chef du parti travailliste israélien Yair Golan soutiennent cet accord. Le Hamas a accusé la partie israélienne de dresser des obstacles pour parler sur un cessez-le-feu en intensifiant ses opérations militaires à Gaza. Alors que de violents combats faisaient rage à Gazalandi, les forces de défense israéliennes ont étendu son ordre d'évacuation au nord de l'enclave, provoquant la fuite de milliers de Palestiniens.